Transcription par Céline R. Et si nous parlions de ces situations stressantes que nous avons tous déjà vécues ? Coup de sang à l'annonce d'une panne, coup de blouse lors des adieux, coup de chaud pour les retardataires, le théâtre de ces différentes scènes, les halls de gare. Pour quelle raison vous êtes-vous retrouvés coincés dans une gare, cela ne me regarde pas. Mais votre bien-être, ça, ça m'intéresse. L'objectif de ma thèse est d'évaluer le confort thermique dans les espaces semi-ouverts. Vous savez, c'est cette zone coincée entre les quais et les espaces de vente, où vous ne faites que passer lorsque vous êtes en retard, ou, au contraire, vous attendez tel un athlète dans les starting blocks, prêt à bondir dès l'affichage de votre train. Vous n'imaginez pas à quel point l'étude de ce milieu est complexe. Une gare possède son propre microclimat, avec son lot de variabilité et d'incertitude. Flux de voyageurs, va-et-vient des trains, entraînent des mouvements de masse d'air. Sans compter sur la touche esthétique apportée par les architectes qui ont fait fleurir de grandes verrières au-dessus de nos têtes. Mon travail consiste à développer un outil numérique permettant d'obtenir une cartographie du confort thermique dans les halls de gare. Après avoir évalué les conditions climatiques, je dévoile la carte des températures. Je suis la mise météo des gares, en quelque sorte. Mais attention, ce ne sont pas les températures du bulletin météo. Mes températures sont des indicateurs de confort représentatifs de l'état thermique d'un individu. Le problème, c'est que cette notion de confort est très subjective. Ici, vous bénéficiez tous des mêmes conditions climatiques et pourtant, vous n'aurez pas tous le même ressenti. Malheureusement, trois années de thèse ne me suffiraient pas pour mener une campagne expérimentale dans les différentes gardes de France et relever d'une part les données climatiques et d'autre part, sonder les voyageurs en attente sur leurs sensations thermiques, chauds, froids, neutres et leurs sensations de confort, agréables, supportables, désagréables. J'utilise donc un modèle de confort basé sur des équations mathématiques. Ce modèle prend en compte les échanges thermiques entre l'environnement extérieur et un individu mais il prend également en compte les réactions thermophysiologiques tels que la sudation ou encore la vasodilatation des vaisseaux sanguins lorsque le corps est en surchauffe. J'allais oublier un élément incontournable du cahier des charges de ma thèse. L'utilisation de logiciels open source. C'est comme OpenBar, libre d'accès, gratuit, je peux me servir autant que je veux mais sans modération. L'outil numérique que j'aurai ainsi développé servira à son tour aux architectes et aux ingénieurs afin de les aider à concevoir des gares plus confortables. Alors que les choses soient bien claires, je ne suis ni informaticienne, ni mathématicienne, ni physiologiste. Même si, comme tout doctorant, je suis censée être spécialiste dans le domaine bien précis, je dois parfois me transformer en couteau suisse et développer des compétences au-delà de mon champ disciplinaire quitte à devoir sortir de ma zone de confort. Sous-titrage Société Radio-Canada